Merci. D'abord, je voulais dire que j'ai remarqué ici au cours de la rentrée, j'ai vu la statue de Victor Hugo et quand j'ai filmé, je pensais à son poème Les Jeans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va discuter, à vrai dire, comment chasser, disons, ces djinns qu'on appelle les terroristes ou plus concrètement les djihadistes. Il est difficile de nier le fait que le phénomène de terrorisme islamiste ne cessait de croître sur le front de la hausse exponentielle du processus de la globalisation. Et j'ai besoin de détailler un peu ce point. Si on demande à les chréticiens, ils vont vous expliquer que dans de telles conditions, le système accumule inévitablement l'entropie. Autrement dit, la capacité de manœuvre baisse. Le savant éminent américain dans le domaine de l'étude des opérations et de la théorie des systèmes, Rassel Hacoff, il a écrit dans son ouvrage « Transformation dans la gestion des systèmes ». La situation dans le monde est caractérisée par le désordre. C'est si évident qu'il ne demande pas de preuves formelles. En outre, selon les observations de Leslie Jelb, les perspectives de perfectionnement ne sont pas prometteuses. Le monde en évolution demande un nouveau programme de la politique extérieure et de nouvelles personnes qui vont réaliser ce programme. Le problème est que ce sont des anciens experts qui continuent de gérer la politique extérieure et la plupart d'entre eux ne comprendent pas vaguement le monde qu'ils contrôlent. En réalité, il n'y a que quelques personnes en dehors et à l'intérieur des gouvernements qui sont formées et ont de l'expérience pour comprendre le cours des choses sans parler de la réalisation d'un nouveau ordre du jour. Aucune réforme ne pourra aider dans cette situation. Il est nécessaire de procéder à deux types de transformations. Le premier, c'est la transformation de la voie par laquelle les nations et les institutions internationales réalisent les relations globales. Et le deuxième, c'est la transformation de la voie par laquelle les penseurs systémiques mènent de façon collective la gestion des systèmes. Le deuxième, c'est compliqué, le deuxième doit précéder le premier si nous voulons voir des changements dans le désordre global. Si on réalise correctement des actions incorrectes, on sombre dans l'incorrection. Quand on fait des erreurs en réalisant des actes incorrectes, en les corrigeant, on devient encore plus incorrect. Tandis que si on fait des erreurs en faisant des actes correctes, en les corrigeant, on a de plus en plus raison. Je suis certaine que nous avons d'obligation devant la communauté globale dont nous faisons la partie, où chacun fait partie, de faire tous les efforts possibles pour apporter des transformations radicales dans nos sociétés, où nos enfants ne doivent pas lutter contre le désordre que nous avons créés, et plus, et que nous renforçons. Quelques mots sur la globalisation. C'est un terme économique. Il signifie la globalisation du travail et du capital. Dans le domaine de la politique, il y avait le processus de la désouverainisation. C'est pourquoi le rôle de l'État diminue. Vous avez parlé aussi du rôle de l'État, mais à mon avis, ce rôle diminue dans notre monde. Dans le domaine socioculturel, se déployait le paradigme en se basant sur la philosophie du postmodernisme. Peut-être que je me trompe. Mais, il y a une petite citation. Il paraît que la fonction utopique, inséparable de l'imagination individuelle et collective de Homo sapiens, a été complètement rejetée par le contexte postmoderniste, comme toutes les autres idées et idéologies qui ont perdu leur valeur. C'est A-INSA, reconstruction de l'utopie. Je voudrais ajouter aussi que la culture occidentale contemporaine a manifesté des tendances de révision des valeurs traditionnelles. Elle ne reconnaît pas trop le héros. Il n'a pas péri, ce héros, comme dans la tragédie grecque. Peut-être qu'on l'avait chassé. Je ne suis pas surprise en apprenant que les jeunes européennes font parfois ce choix. Elles deviennent musulmanes et fuissent pour le Daesh. Ça existe aussi chez nous en Russie. Et ce sont les jeunes filles, la plupart d'eux sont très cultivées et faisaient leurs études même aux facultés de la philosophie. Les mêmes recherches de l'utopie et de l'héros poussent les jeunes gens des familles non musulmanes de devenir musulmans et d'entrer dans les groupes jihadistes. Il est intéressant de noter que le projet califat qui fait partie du projet islamiste ou jihadiste se positionne non comme un projet anti-globaliste mais comme une alternative à la globalisation. Il y a des traits communs même entre les idées de la globalisation et les idées des jihadistes. mais c'est une alternative à la globalisation à l'occidentale seulement. Notamment, il se prononce contre l'idée de souveraineté de l'État. Et il met en tête les valeurs non traditionnelles qui ne sont pas propres à l'islam puisque l'islam, par exemple, déteste le cannibalisme et nous avons vu des scènes c'était un horreur, oui, dans les petits clips. C'est-à-dire, il met en tête les valeurs non traditionnelles de l'existence. Et c'est aussi un projet transnational qui effectue ses activités par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je trouve une certaine ressemblance avec le phénomène des ismaélites et des nizarites du Moyen-Âge mais quand même, nous existons dans le monde contemporain avec toutes ces technologies d'information. Nous devenons témoins du pillage des musées au Proche-Orient. Pourquoi est-ce que j'indique ce point ? Hors des intérêts spéculatifs, je vais parler aussi du financement, je vais toucher ce thème, mais hors des intérêts spéculatifs, il y a un moment indicatif. C'est la guerre avec l'histoire humaine. Démolir les musées, démolir les objets culturels, puisque tout le monde sait que le Proche-Orient, c'est le berceau de la civilisation. Peut-être encore une personne, Elvin Toffler, qui est trop vieux peut-être, mais sociologue, futurologue américain, nous prévient de nouvelles difficultés, des conflits sociaux et des problèmes globaux que l'humanité verra en passant du XXe au XXIe siècle. Son œuvre s'appelle Future Shock et The Third Wave. Ce qu'on indique, la hausse des protestations dans les zones où l'islam est traditionnellement répandue et est due aux différents facteurs. À partir des recherches dans l'ordre du socialisme islamique, qui était populaire peut-être dans les années 50, 60, 70. Et de la guerre en Afghanistan jusqu'à la perte de crédibilité par les élites laïques, ce que nous voyons. Le dernier thèse peut être prouvé par les événements du printemps arabe de 2011. À propos, l'appellation le printemps arabe m'a donné l'association puisqu'il existait déjà un printemps, c'était le printemps des peuples du XIXe siècle. En grande mesure, l'esprit anti-occidental en Orient, en général, et dans le monde islamique en particulier, a été influencé par un phénomène occidental que Edward Said a nommé l'orientalisme, c'est-à-dire la suprématie occidentale et l'infériorité orientale. Il a écrit dans sa monographie qui porte le même nom, l'orientalisme a presque toujours dépendu dans sa stratégie de cette souple supériorité de position qui fait bénéficier l'homme occidental de toute une série des possibilités dans ses relations avec l'Orient, tout en lui laissant sa suprématie. sur ce fond, en début des années 90, l'idée de la création du califate mondial a pris des contours pratiques. La Russie s'est heurtée aux califatistes pendant les deux guerres en Tchétchénie, au Caucase du Nord, où, hormis le conflit armé inter-tchétchène et les activités des forces fédérales, l'action a été menée par l'international islamiste, presque de tous les pays où l'islam est une religion traditionnelle. Et c'était financé par l'Arabie saoudite, surtout. Mais pas seulement. Il y avait aussi des groupes des frères musulmans, c'est-à-dire Qatar, qui soutenaient ça, la Turquie, etc. Aujourd'hui, nous sommes témoins des activités de Daesh, de l'État islamique, en Irak et en Syrie, et des groupes d'Al-Qaïda et d'autres. Les actions de cette force internationale ont été qualifiées en langue diplomatique. d'abord, comme le terrorisme international. Mais c'est un terme éliminé, je pense. Puisque ce qu'on veut décrire, c'est ce qu'on a en anglais, on appelle « ill-structured problem ». Il est composé de plusieurs facteurs, très différents, parfois. Pourtant, il faut reconnaître que la prolifération de ce phénomène et l'enrôlement des jeunes musulmans dans les bandes armées qui continuent doivent être expliqués par une composante idéologique, par la proposition utopique de protestation. Le metteur en scène polonais décédé récemment, Andrzej Waida, il avait un film intitulé « Tout est à vendre » ou peut-être, je ne sais pas, en français, ou « Mise en vente ». Mais « Tout est à vendre ». Il faut reconnaître qu'en outre de leur idéologie macabre, des chefs du califat agissent dans les conditions de la globalisation, mais j'ai détaillé ce moment. Et ils ont appris de faire du terrorisme une marchandise et se servir habilement des contradictions profondes s'accentuant de plus en plus entre ceux qui luttent contre eux. Regardez quelles sont les approches de la coalition occidentale et de la Russie et indirectement de la Chine sur la Syrie. Nous voyons de plus en plus que plus on a besoin de solidarité, plus de rivalité apparaissent. à vrai dire, il y a des contradictions entre les groupes des djihadistes, mais ça ne change pas la tendance. Dans les conditions de cette rivalité entre les deux coalitions, la rivalité des services spéciaux aussi s'accroît et c'est sérieux. Mais maintenant quelques paroles sur les sources essentielles du financement du terrorisme. L'activité criminelle directe des groupes terroristes et des organisations terroristes, vols armés, rançons pour les otages, fraude financière, une criminalité ouverte, l'hommage en or, je le souligne, payé par les représentants des autres confessions. Deuxième, sponsorisation de la part de grandes sociétés internationales intéressées de neutraliser leurs concurrents ou de changer le climat d'affaires dans telle ou telle région du monde. Troisième, source traditionnelle aide des pays qui utilisent les terroristes comme instrument pour atteindre leur but géoéconomique et géopolitique. Quatrième, aide de l'économie parallèle liée directement au trafic des armes, au trafic des drogues, au trafic du pétrole, à la traite des êtres humains. Prise des otages, exportation des prostituées, de la main d'œuvres illégales, vente des organes humains, des gens tués, excusez-moi. Les drogues et les armes sont des marchandises les plus appropriées pour avoir des revenus de 1000%. Et les trafiquants des armes et des drogues versent systématiquement les pourcents au terrorisme international. cinquième, sponsorisation des personnes privées par l'intermédiaire de toutes sortes d'unions de compatriotes, d'associations d'aides humanitaires, d'organismes religieux, etc. Cette source nourrit systématiquement les organisations terroristes religieuses et nationalistes. Le trafic des objets des musées, le marché noir des antiquités et les plats des objets historiques qui étaient pris dans les musées de l'Irak et à Palmyra aussi. En réalité, tout ça fait augmenter l'esprit révolutionnaire des jihadistes. Les valeurs de cette révolution reblanchissent tous les crimes de ces partisans dans leur conscience. Et c'est très difficile de combattre cet esprit révolutionnaire puisque si on peut dire c'est un feu spirituel qui attire les jeunes. Et quand je commençais à parler, j'ai dit que dans notre culture, on a perdu ce qu'on appelait le héros autrefois. Merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501